Salut, c'est Hélène pour Fidamuris. Toujours fidèle au mur. Je suis née à Rennes, grandie à Cancale, Saint-Malo, toute cette petite et magnifique région. J'ai quitté Saint-Malo, quitté le lycée de Saint-Malo pour partir faire mes études à Paris, pour faire une formation d'infographiste à l'école des Gobelins, poésil grand, formation 2 ans, Bac pro 2 ans, production graphique. Alors oui, ça partait pas du tout sur la photo à la base, on partait vraiment sur de l'infographie. Ça fait pas si longtemps que ça finalement que je pratique vraiment la photo. On va dire que ça fait 4 ans. Donc je suis aussi bricoleuse, mais il n'y a pas que l'image, il y a aussi tout du petit bricolage. Donc c'est pareil, j'ai commencé à monter mon auto-entreprise de bijoux. Et c'est pour ça que j'ai acheté mon boîtier pour mettre en avant, pour photographier mes bijoux en fait, que je vendais sur les marchés ou autre. Et j'avais besoin de mettre en images mes créations. J'ai commencé un peu les images comme ça. J'ai pris un tel plaisir à avoir mon appareil photo dans la main, comme là maintenant, il ne quitte jamais. En fait, c'est ma troisième main. Je me sens bien quand j'ai mon boîtier dans les mains. Et ensuite, j'en ai suivi Life Factory, mes amis qui font beaucoup de musique. En fait, ça a été un enchaînement, un tourbillon. C'était tellement naturel en fait. Tout s'est mis en place tout seul. Et cette facilité que j'ai eue très vite en fait à apprendre, ce partage qui s'en est suivi derrière en fait, tout ça a fait que oui, c'est devenu plus qu'important dans ma vie. C'est vital en fait, la photo maintenant. C'est vraiment, ça fait partie de ma vie et je ne dois pas faire autre chose de toute façon. Parce que je me sens vivante en fait, en faisant de l'image, je me sens vivante en captant toutes ces choses. Alors, le premier boîtier, c'était un Canon EOS 400D, un petit boulib, plutôt efficace, on va dire. En tout cas, pour démarrer, pour l'utilité que j'en avais à l'époque, c'était largement suffisant. J'ai vraiment pu me faire la main, je l'ai utilisé quand même pendant une bonne année, je l'ai bien saigné, j'ai bien fait le tour. Mais il a vite fallu passer à autre chose. Je commençais à être sérieusement frustrée avec celui-ci. Ensuite, je suis passée avec le 550D. Pareil, je me suis beaucoup amusée aussi avec celui-ci. Et c'est avec celui-ci vraiment que je me suis fait la main, notamment en photo de live. Difficile parce que ce n'est pas du pro du tout, il n'y a pas beaucoup de montée en ISO, du coup, dans les salles obscures. Ce n'est pas évident, ça demande pas mal de travail en post-traitement. Mais ça permet aussi de travailler énormément sur ses mises au point, ses réglages parce que je ne travaille qu'en manuel. Donc, c'est sûr que ça demande une précision et une rapidité assez intense. L'avantage, c'est que c'était un très bon exercice pour me faire vraiment la main de cette manière-là. Et bien écoute, Live Factory, c'est un petit peu la deuxième maison. C'est là que je me suis fait la main beaucoup au niveau de la photo. J'ai démarré mes premiers clichés ici, notamment les photos de live parce que c'est là-dessus que je veux me spécialiser vraiment. C'est ça que j'aime profondément, la musique, les musiciens, les émotions, la lumière. Capter, capter tout ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement plaisant. Pour pouvoir les mettre en images, les graver, les repartager, faire revivre tous ces moments. C'est vraiment ce que j'aime parce que les moments, ils sont là. Les choses, elles sont vraies, elles existent et moi, je les capte. En studio, j'aime aussi beaucoup parce que j'aime aussi rentrer un petit peu dans l'intimité des gens. D'ailleurs, quand je suis en shooting, je mets de la musique. J'essaie de voir qui sont les personnes que j'ai en face de moi, si je ne les connais pas. Et je leur demande, par exemple, toujours, je mets toujours de la musique en shooting photo, en studio. Je leur demande ce qu'ils aiment, quitte à ce qu'ils mettent leur téléphone avec leur playlist, par exemple, pour qu'ils soient à l'aise déjà, parce que ce n'est pas évident de mettre quelqu'un à l'aise. Et du coup, oui, la musique, ça va les aider déjà, eux, à se mettre à l'aise. Et moi, à travers cette musique, ça va m'aider à comprendre qui ils sont. Et l'univers va se mettre en place, cette ambiance va se mettre en place. Et puis, tout le monde va être beaucoup plus détendu dans une ambiance très conviviale. Il faut les provoquer parce qu'il faut quand même qu'elles soient vraies, les émotions. Donc, il faut raconter des bêtises, il faut mettre de la musique. C'est complètement différent du live, en fait. Tout aussi intéressant, mais c'est plus difficile pour moi. Mais le live, ça reste la chose dans laquelle je me sens complètement dans mon élément, en fait. Je me sers de cette énergie musicale. Ça fait toujours partie, en fait, de la photo. Pour moi, la musique, finalement, même quand je suis en studio, qui n'a rien à voir à un shooting grossesse, un shooting famille, ça ne va rien avoir à voir avec du live, du spectacle vivant ou autre. Mais c'est quand même là, en fait, c'est quand même présent. Et mine de rien, ça nous emmène et ça permet de créer vraiment quelque chose. Le premier, c'était Carré-Sénard. Carré-Sénard, l'huile de l'horreur avec le labyrinthe de Sénard, du coup. Donc, génial. Immersion totale dans un champ de maïs, en pleine nuit, avec des zombies et des clowns. Des clowns ensanglantés à la tronçonneuse qui coûtent après les visiteurs. Et moi, je suis là dans mes petits coins à prendre des images de tout ça. C'est assez hilarant quand on n'est pas poursuivi, évidemment, par tous ces personnages-là. Mais en tout cas, je me suis fait la main là-dessus aussi. C'est les premiers jeux potentiels. Et c'est là-dessus que je me suis dit, ouais, en fait, c'est vraiment mon truc aussi, ce genre de choses. On capte ces petits moments-là rigolos, plutôt fun. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand c'est fun de toute façon. J'aime bien quand ça déménage, quand il se passe des choses un petit peu prenantes. J'espère que ça va leur procurer les mêmes émotions qu'ils ont senties à ce moment-là. On doute toujours de soi, enfin moi en tout cas. Parce que moi, quand j'ai travail, je les revis. Je revis les moments. Tellement l'envie de faire plaisir et ça passe avant tout. Donc oui, j'espère que ça va leur faire.